... Sur l'analyse, naturellement, je rejoins totalement les propos de Jean-Pierre Masseret. On est aujourd'hui dans une situation où on a un outil industriel, un savoir-faire, un territoire qui défend sa sidéologie et ses outils industriels, dans une démarche qui est celle de l'aménagement du territoire et du développement économique, et on a face à nous un investisseur qui a une attitude uniquement financière, et qui a cette attitude financière à une dimension qui est mondiale, et qui n'a plus rien à voir avec le développement et l'aménagement du territoire. Et je pense, je suis intimement convaincu, qu'au-delà de la commission Ford, qui est venue poser des questions sur le territoire, les réponses ne l'ont pas été données par le territoire. Ce sont des réponses qui peuvent être données par l'État, face à ArcelorMittal. Et je rejoins le programme Asselet, lorsqu'il dit qu'il faut qu'on connaisse précisément l'attitude du groupe ArcelorMittal face à la sidéologie de Rennes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. L'outil industriel se dégrade, vous l'avez dit vous-même. La difficulté va grandissant quant à l'incapacité à la remettre en route, et on arrivera inévitablement ensuite à une situation de crise, qui fera que, on ne démontrera qu'on ne pourra plus en démarrer. Et il faut que l'État, parce que c'est de sa responsabilité, pose la question simple de savoir ce que veut l'Ital quand, à la sidéologie, l'aurait. Plus égard à sa réponse, ensuite, il faut que l'État assume sa responsabilité et qu'il puisse y avoir un texte qui permette de s'approprier l'outil industriel. Donc, d'engager une procédure, qu'on va qualifier d'expropriation, au profit d'un opérateur industriel. Le problème, ce n'est pas de connaître le vendeur, mais de trouver l'acheteur. Dans une usine, et vous l'avez dit, intégrée. Dans un outil de production, intégrée. Ce qui rend l'exercice encore plus difficile. Alors, après de savoir que l'organisation du capital, quelle sera la part des institutions, que ce soit nationale ou territoriale, c'est en fonction de l'une part de l'opérateur, la capacité à mobiliser les moyens, les capitaux, et de répondre à cette exigence de remise en route de l'outil industriel. Et vous avez raison de dire que c'est urgent. On n'a plus le temps d'attente. Et, non, attendez, si vous voulez bien, ne me reprochez pas à moi le fait qu'on attente. D'accord ? J'ai toujours répondu présent, lorsqu'on m'a sollicité. Et j'en reviens, et j'en reviens... Désolé que vous soyez obligé d'interrompre... La parole est à la question de la mademoiselle, s'exprime. Je suis vraiment désolé. Et que donc, dans ce cadre-là, nous avons toujours dit que nous serions présents pour apporter des solutions à la question de la synergie d'or. Sur la question de l'ULCOS, qui, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, est une question prioritaire. est une question prioritaire. Je considère que la solution, à court terme, en matière de perspective, c'est l'ULCOS. Si nous avons la chance d'avoir une décision positive et de nous retrouver sur le podium que vous nous évoquez au mois de septembre-octobre, l'ULCOS permettra, à mon sens, de sauver la Céline. Avec ou sans Barcelona-Mittal. Avec ou sans Barcelona-Mittal. Parce qu'à ce moment-là, on pourra encore mieux négocier. À l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Europe. Parce qu'on est là, sur un consortium de services qui sont prêts à s'engager sur cette démarche d'innovation économique, industrielle et environnementale. Et en fait. Ce qui veut dire qu'à mon sens, aujourd'hui, la priorité, c'est que l'État français fasse pression sur l'Europe afin que nous puissions ne pas être huitièmes, pas cinquièmes, mais troisièmes. Au pire. Au pire. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un front uni pour défendre, soutenir et pousser le projet UCOS. Alors, Jean-Pierre Massé l'a dit, c'est vrai qu'autour de cette table, il y a un front uni pour UCOS. Malheureusement, toute la Lorraine, toute la Mosette ne s'écrit pas de cette mission. Et moi, je regrette d'avoir eu un livre décourdié par lequel on essaie de nous démontrer que UCOS est un projet qui ne garantit pas la qualité environnementale. Et ça, il faut être prudent. Et s'il doit y avoir un pacte territorial assigné immédiatement, c'est celui qui défend et qui soutient UCOS. Et pour revenir à votre question, nous avons dit, Philippe Tarion, au titre de la Comité de la Comité de la Comérance du Brat de Fench, Jean-Pierre Massé au titre de la région, et personnellement au titre du département, que nous sommes prêts à mettre 30 millions d'euros sur la table pour financer le projet UCOS. Nous l'avons dit, nous le respecterons. De quelle façon les choses seront réparties, on fera notre visite. Nous trouverons une chose. Le département s'y engage et tiendra toute sa place. Le conseil-général de Moselle tiendra toute sa place. Et il faut qu'il y ait une démarche depuis l'État français, accompagnée par des collectivités territoriales. Et l'État s'était engagé à mettre 150 millions d'euros. L'État d'hier, je pense, comme l'État d'aujourd'hui. Les collectivités, hier et aujourd'hui, ont dit la même chose. L'ADEME est prêt à financer. Maintenant, la décision s'appartient à l'institution européenne. Et là, il faut que nous parlions tous de la même voie. Il ne faudrait pas qu'il manque une voie sur le territoire de la Moselle et de la Lorraine. Et cela est essentiel. Et le débat qu'il y a eu au niveau du CESEL, c'est un débat éminemment important. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense que ça, c'est important. Et si nous avons eu le cause, personnellement, je pense que nous pourrons à ce moment-là avoir une toute autre attitude face à ce moment-là. Et l'avenir de la CESEL, c'est le plus. Et sur ce projet-là, le département répond présent. Et nous apportons notre contribution pour après trouver toutes les autres formes de gouvernance. Et nous aurons le projet industriel, écologique, économie, financier qui nous permettra de sauver la CESEL. et nous aurons de la CESEL. Sous-titrage FR ?